C'est-à-dire que j'avais écrit une pièce sur le même thème Et déjà à l'époque, l'écriture était très visuelle, cinématographique Donc l'écriture de la pièce Et je me disais que ça pourrait faire un film Alors la pièce elle est située à l'époque où j'étais adolescent Puisqu'elle s'inspire un peu de mon histoire Et là, il y avait une dimension supplémentaire C'est que je voulais parler d'aujourd'hui Donc pour écrire le film, il a fallu au préalable faire pas mal d'ateliers Dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance Ça c'était vraiment la première chose Puisque les choses ont pas mal changé depuis que moi j'ai été placé Donc ça a pris un certain temps Des discussions avec la production Même si la trame était la même Au final, ça change pas mal la gomme Il y avait pas mal de choses qui sont assez différentes Notamment parce qu'à mon époque, c'était pas mixte Donc ça change les choses Et puis les conditions de prise en charge des ados Ont été assez différentes Dans la mesure où on était aidé plus longtemps Donc ce qui est pas rien Moi par exemple, j'ai été aidé jusqu'à 23, 24, je sais plus trop Mais en tout cas, aujourd'hui c'est maximum, grand maximum 21 ans Et c'est exceptionnel 21 ans C'est ce que d'ailleurs ton personnage dit Oui Je voulais qu'on l'entende Voilà, tout ça fait que l'écriture s'est faite en relation En m'inspirant du réel Et puis avec du temps, pas tout seul Avec Nico Scénariste, avec une production C'est-à-dire que là, pour m'inspirer Je faisais une espèce de marché, entre guillemets Avec les foyers dans lesquels j'allais Je reproposais des ateliers de jeux avec les jeunes Pour peut-être dans l'idée de me dire Tiens, peut-être que s'il y en a qui sont bien Éventuellement, ils pourront passer le casting Et en contrepartie, je rencontrais des travailleurs sociaux dans les structures Je leur posais des questions Je ne posais pas de questions aux jeunes Parce que c'est délicat Mais en même temps, je sentais leur énergie Ce qu'ils pouvaient les traverser Donc ça, ça m'a pas mal aidé Pour aller travailler sur la véracité aussi du propos Et ça, c'était vraiment le premier travail Alors parfois, c'est délicat Parce que c'est dans des endroits où c'est un peu dur Et parfois, c'est très ludique Mais je suis content de l'avoir fait Parce que j'ai l'impression que ça sert Alors il y en a quelques-uns qui ont passé le casting Qui ont été une ou deux qui ont été un peu loin Mais après, j'en ai trouvé des mieux Donc voilà Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas pris des ados de foyer dans le film Il y a des ados de foyer dans le film Et pas des ados que j'avais rencontrés lors de ces ateliers Parce qu'il se trouve que aussi, les intérieurs du foyer, on les a tournés à peau Donc pour les tout petits rôles Comme ça, c'était assez délicat de faire venir des gens de Paris Voilà, sur des longues périodes Mais il y a des jeunes de foyer qui étaient à la déco Et jouaient après C'était assez super Évidemment, ils étaient rétribués pour ça Non, c'est peut-être plus au moment même Je n'ai pas eu de préparation avant Mais au moment même, c'est la découverte de tous ces jeunes Et puis la découverte aussi Je crois que Chad m'a mis en contact avec une femme qui fait mon boulot Et qui est venue sur le tournage Et il voulait absolument que je la rencontre et tout ça Parce que je crois qu'elle était très inspirante pour lui Et voilà, après on a tous une idée Une petite idée en tout cas C'est de voir des gens sur place Et avec ce que Chad me demande qu'on compose un personnage Ce qui m'a séduit surtout, c'est le scénario Et la rencontre avec Chad C'est les principales Au départ, dans ce personnage, je me demandais ce que je pouvais y apporter Et en fait, finalement, j'ai eu du plaisir surtout à être là A voir ce film, se construire avec tous les jeunes qui participent A regarder Et au départ, je pensais que c'était un rôle un peu convenu pour moi Et en fait, je me suis rendue contente en faisant que non Et que Chad l'a poussée justement vers quelque chose pour moi Qui était plus dynamique, moins autoritaire Et voilà, c'était intéressant pour moi Parce qu'au départ, ça m'a abordé peut-être d'une manière plus compassionnelle Non, moi j'amorce parce que c'est son boulot Parce qu'en fait, il a rencontré, il a fait un gros travail à l'avance Voilà Oui, parce que tout à l'heure, je parlais des premiers ateliers Pour m'immerger dans l'univers des foyers aujourd'hui Après, il y a eu un autre travail C'est pour choisir les gamins qui allaient jouer Les... quoi les gamins ? Les ados qui allaient tenir les personnages de jeunes de foyer Il a fallu en rencontrer beaucoup, vraiment beaucoup Donc il y avait le directeur de casting, François Guignard Qui est nantais au départ aussi, lui-même aussi Et je crois que peut-être ses parents, j'espère qu'ils seront là ce soir à voir Et donc j'en ai rencontré vraiment beaucoup, beaucoup Je crois autour de 800 Et on a choisi un petit groupe Et j'ai fait un autre type d'atelier avec eux C'est-à-dire qu'on a travaillé sur leurs personnages Sur la scène du film, mais sans les user C'est-à-dire en faisant des impros En faisant des exercices Avec souvent une caméra Pour qu'ils s'habituent à la caméra Qu'ils soient à l'aise Et puis de créer une complicité entre eux Ça, c'est votre question Elle est pas mal Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte Même au moment où je faisais ces ateliers C'est pas ça que je cherchais en priorité Ce que je cherchais, c'était le fait qu'ils soient à l'aise Et qu'ils jouent, qu'ils soient naturels Qu'ils partent d'eux-mêmes Mais je ne soupçonnais pas Combien le fait d'être ensemble Et puis de se retrouver après à peau ensemble Tous dans un gîte C'était super pour eux Parce qu'ils se connaissaient Ils étaient potes Et ça transpire dans le film, j'espère Moi je pensais d'ailleurs Que c'était un groupe qui se connaissait Je ne l'ai pas su tout de suite au départ Qui est de l'univers différent Et je pensais qu'ils se connaissaient Qu'ils venaient tous ensemble Par exemple d'un même foyer Quand je n'étais pas au courant Ils ne viennent pas tous de foyer Mais je pensais qu'ils se connaissaient C'est un groupe déjà formé Parce qu'il est difficile Parfois au départ J'avais envie d'être Oui, dès les premières scènes Etc Je pense qu'elle est assez Directive avec lui Elle lui montre Je dis toujours Je vais tourner la barrique Et donc elle est assez C'est comme ci, c'est comme ça Tu peux venir nous trouver Elle est ouverte Mais sans effusion Je dirais Au départ je pensais plus Et 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 Après c'est peut-être Les acteurs Ils ne se rendent pas compte De l'image qu'ils envoient Mais Mais Toi Tu n'as pas Grand chose à faire Pour qu'on se dise Tiens De toute façon Elle les aime De toute façon Elle est sympa avec eux Donc moi je retenais Un peu ça J'ai l'impression Oui voilà Mais en même temps Dans les scènes Pendant les premières scènes Qui sont exposées C'est vrai qu'il vient Avec la mort de sa mère Qui est terrible Et on se dit Que c'est un peu Ouais mais tu vois Elle est floue A ce moment là Elle est floue Elle est dans le flou Et Et Il ne voit pas Oui Complètement Je suis d'accord avec toi Et dans ta manière De raconter l'histoire C'est comment lui Le vit Arrivé là Et c'est pas Madame Cousin elle-même Non C'est lui Comment il vit L'entrée Qui est assez violente De toute façon Dans ce milieu là Donc je comprends Très très bien Calcine très long Très très long Huit mois Parce que pour me choisir moi C'est pas rien J'ai envie de dire Non mais Et d'ailleurs c'est drôle Parce que je vais faire Une émission bientôt Avec le jeune Avec Michel Cymes Le médecin là Qui est un peu Assez drôle Sur un magazine de la santé Et avec le point de vue De la psychologie Comment on choisit Quelqu'un pour nous interpréter Alors que pour les autres Pour former le groupe Il m'a fallu Cinq mois Cinq six mois Là c'était encore plus long Parce que je voulais quelqu'un Qui soit à la fois Qui puisse presque faire Fils de bonne famille Qui a un Malgré son prénom Qui s'appelle Khaled en vrai On pourrait imaginer Qui s'appelle autrement Tout à fait Et je voulais qu'il a Un petit côté dandy Un petit côté Avec ses écharpes Comme ça Et puis un peu arrogant Et je trouve que Khaled Ça colle tout à fait ça Et puis Quand il dit Qu'il n'a pas envie D'être là Il n'a tellement pas de rapport Avec les autres Qu'on se dit Effectivement Il ne ment pas Quand il dit ça Voilà Donc ça a été un peu long On a reçu Je ne sais pas C'est peut-être Dans le dossier de presse Mais je crois Qu'on a dû recevoir Une petite vidéo de présentation Et là c'était C'était évident On s'est dit Tiens Ah oui Pour la présentation Après il a fallu Travailler avec lui Christine Payard Ma co-scénariste Elle m'a dit Ah c'est lui Et moi J'avais peut-être Besoin d'être Un petit peu plus Rassuré Rassuré En tout cas D'en voir un peu plus Puisqu'après il s'agit de jouer Et c'est vrai Qu'il ne joue pas du tout Dans sa vidéo de présentation C'est tellement lui Et on a travaillé Et en travaillant Il n'a jamais joué Il n'est pas mal Non ? Je ne sais pas Oui je trouve très doué Et en fait Quand on ne voit pas l'acteur jouer C'est intéressant C'est dès qu'on voit Dès qu'on nous voit faire Que...